La star argentine est considérée comme l'un des meilleurs joueurs que le football ait connu dans son histoire. Cependant, il est en plein d'un scandale financier. La Pulga et son père Georges avaient été condamnés en juillet 2016 pour des irrégularités portant sur 4,16 millions d'euros provenant des droits à l'image perçus entre 2007 et 2009 à travers un réseau complexe de sociétés. Sa condamnation à 21 mois de prison pour fraude fiscale a été confirmée par la Cour suprême espagnole, qui a annoncé hier avoir rejeté le recours déposé par l'attaquant du FC Barcelone. La peine de prison ne devrait pas être exécutée, comme c'est en général le cas dans ce pays, pour les condamnations inférieures à deux ans, d'autant que Lionel Messi et son père n'ont pas de casier judiciaire. La justice a également confirmé l'amende de 2,1 millions d'euros infligée aux footballeurs. Une amende de 2,1 millions d'euros La Cour suprême a également confirmé l'amende de 2,1 millions d'euros infligée aux footballeurs. Elle a en revanche revu à la baisse la peine de prison de son père, à 15 mois de prison contre 21 initialement, et son amende à 1,3 millions d'euros contre 1,6 millions. Des peines de prison et une grosse amende La peine de prison ne devrait pas être exécutée, comme c'est en général le cas dans ce pays, pour les condamnations inférieures à deux ans, d'autant que les mis en cause n'ont pas de casier judiciaire. La justice a également confirmé l'amende de 2,1 millions d'euros infligée aux footballeurs. Elle a en revanche revu à la baisse la peine de prison de Georges, à 15 mois de prison contre 21 initialement, et son amende à 1,3 millions d'euros contre 1,6 millions, estimant que le remboursement rapide par son fils de la somme due au fisc espagnol constituait une circonstance atténuante. Le tribunal a considéré qu'il était prouvé que le quintuple Ballon d'Or et son père avaient monté un réseau de sociétés écrans au Royaume-Uni, en Suisse, au Belize et en Uruguay pour percevoir les droits à l'image du footballeur sans les déclarer au fisc. Entre 2007 et 2009, Messi avait signé des contrats avec Adidas, Pepsi ou Danone, mais jamais à titre personnel, utilisant à la place des sociétés écrans. « Il n'est pas logique que celui qui gagne des revenus importants ignore qu'il doit payer des impôts dessus », conclut un porte-parole du fisc. Le fisc espagnol est plus difficile à dribbler que les défenses de Liga. Et Lionel Messi, le génie argentin l'a appris à ses dépens. Sa condamnation à 21 mois de prison pour fraude fiscale a été confirmée par la Cour suprême espagnole, qui a annoncé hier avoir rejeté le recours déposé par l'attaquant du FC Barcelone. La pulga et son père Georges avaient été condamnés en juillet 2016 pour des irrégularités portant sur 4,16 millions d'euros provenant des droits à l'image perçus entre 2007 et 2009 à travers un réseau complexe de sociétés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...